Bonsoir à tous, ce soir dans notre magazine, nous vous invitons à ralentir et à mettre un pas devant l'autre, à cheminer et ainsi porter un autre regard sur la ville. Bref, vous l'aurez compris, on vous prend par la main et on se met en marche à la découverte des sentiers venels, des rues sans circulation. C'est une opération que Walk Brussels, la nouvelle association, va mener le week-end du 16 et 17 octobre. C'est vous faire découvrir tous ces chemins, ces chemins lents où le piéton est vraiment roi. Florence Lepoudre, bonsoir. Vous êtes chargée de mission à Walk Brussels. Pourquoi cette opération de réhabilitation, on va dire, de redécouverte de ces chemins, ils ne sont pas assez connus ? Disons que c'est ça. L'objectif du week-end, c'est de valoriser les volantes. Il y a 800 kilomètres de volantes à Bruxelles, mais qui sont méconnues et oubliées. Et donc l'objectif, c'est avec les communautés de quartier, avec les associations locales, on va les mettre à l'honneur pendant un week-end pour que dans son quartier, on les découvre et peut-être on se mette un peu plus à la marche. Oui, parce qu'il y a un chiffre qui m'interpelle. Dès l'abord, c'est 800 kilomètres de volantes. Mais bon, on y trouve un peu de tout. Il y a des parcs, il y a des chemins. Qu'est-ce que c'est une volante pour vous ? Alors une volante, c'est donc effectivement des passerelles piétonnes, des venelles, des petits chemins qui ont un point commun, c'est qu'elles sont libres de trafic motorisé. Donc c'est quelque part où on peut se balader de manière sûre et sereine dans Bruxelles. Et donc on y trouve par exemple beaucoup de chemins dans des parcs ? Entre autres, mais pas que. Comme je disais, c'est aussi des traversées d'un bâtiment ou des traversées entre des petits îlots de logements aussi. Il y a un peu de tout, ce n'est pas que des parcs. Marion Alessian, bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Et vous, vous allez organiser une balade lors de ces week-ends. Une balade à Hucles, en bruxellois, on dit à la découverte des strotches. Vous connaissez sans doute ce terme-là. Alors on va voir tout de suite une des petites rues. On appelle ça un carré à Hucles que l'on va pouvoir découvrir lors de cette balade. Voilà, on le découvre. C'est le carré Cerste. C'est tout près de la rue Van der Kien de Reu. Vous le voyez, là, c'est une charmante voie piétonne avec des vieux pavés. Ça permet vraiment de découvrir à l'intérieur d'îlot où il y a des maisons. Il y en a beaucoup, des carrés comme ça, des petites venelles comme ça à Hucles et en région bruxelloise. Alors il y en a un certain nombre. Elles ne sont pas très connues. Beaucoup, c'est quand même peut-être... Voilà, ce n'est pas le terme. Mais il y en a vraiment pas mal qui valent l'intérêt de la visite. Et donc Laraux fait des visites guidées et pas que ce week-end. Donc on est vraiment un acteur de terrain pour les piétons et pour le tourisme alternatif. Et d'autres de quelle époque, là, en fait ? Là, il y a un vrai mélange dans la balade qu'on pourra découvrir ce week-end. En fait, le... Ici, le carré Cesté, par exemple, on est près d'un habitat plus ouvrier. Voilà. Donc les carrés huclois, c'est vraiment une typologie particulière. Ce sont ces impasses qui ont été créées finalement au 19e siècle, fin 19e. Pour la plupart, au moment de la construction du palais de justice, et c'est des populations ouvrières du quartier des Marolles qui ont été déplacées à Hucle et dans des intérieurs d'îlots qui ont été lotis. Et donc ce sont tous des chemins qui permettent de découvrir ces intérieurs d'îlots. Et même plus, c'est pour ça qu'on fait une visite dans le cadre de cet événement. Ça permet de les traverser. Donc finalement, ce sont aujourd'hui des cheminements piétons qui ont un intérêt tout à fait particulier, intéressant pour les habitants et aussi pour le touriste. Alors on va en voir un deuxième tout de suite qui sera proposé dans la balade. Là, c'est un petit peu plus loin. On n'est plus près de la maison communale d'Hucle. C'est le chemin de Vossegat. Là encore, on le découvre. Donc là, on est près de la maison communale. Et c'est aussi un endroit charmant, plutôt protégé, où on entend les oiseaux chanter. Il est aussi bordé de maisons. Et c'est ça qui étonne. C'est le calme. On est vraiment dans le calme d'un intérieur d'îlots. Tout à fait. C'est un peu de répit en ville. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette revalorisation des voies lentes. Il y a un gros travail à faire parce qu'en tant que piéton, et l'habitant, il est d'abord piéton, ce sont des axes qui méritent une revalorisation pour le quotidien en réalité. Ce n'est pas que pour des visites guidées. L'idée, c'est vraiment de faire un travail de sensibilisation sur ces toutes petites artères, souvent pavées. Et j'avoue qu'à Larrault, pour nous, c'est un charme en plus, mais aussi une valeur historique et urbanistique en plus. Mais il y a tout un travail de revalorisation de ces artères à faire parce qu'elles permettent un peu de calme, mais aussi quelque chose d'intéressant au niveau de l'usage quotidien. Oui, effectivement, parce que souvent, ce sont des raccourcis pour passer d'un endroit à l'autre. Là, j'ai pu m'en rendre compte en les découvrant. Tout à fait, des raccourcis. Et donc, ça permet parfois d'aller un peu plus vite qu'en transport en commun ou en vélo. Alors, la dernière étape, c'est de notre balade ducloise, c'est le chemin des roses. Là aussi, on va voir tout de suite ces images. Là, c'est un petit passage piétonnier qui relie la chaussée d'Algenberg à la rue de la Fauvette. Et là encore, il y a des habitations. On découvre des habitations quand on chemine dans ce chemin. Rémi Huon, bonsoir. Vous êtes géographe, urbaniste, chargé de mission mobilité à la SBL, tous à pieds. Alors moi, pour tout vous dire, ces chemins, je les ai découverts. Est-ce qu'il y a un recensement ? Est-ce qu'on sait combien il y en a ? Où ils sont ? Est-ce que les études ont été faites ? Alors, tout à fait. Donc, il y a eu notamment en 2013 un atlas qui a été élaboré pour recenser ces petites voiries, ces voiries lentes, un terme qu'on n'aime pas trop chez tous à pieds. Vous préférez voirie verte, vous ? Voie verte ou du moins petite voirie. C'est beaucoup moins négatif parce que rien de pire que la lenteur dans la mobilité. Et donc, en effet, on connaît ce patrimoine. Ce serait certainement à remettre aussi au goût du jour parce que voilà, en 2013, il y a eu sans doute des suppressions, peut-être des créations de petites voiries. et certainement les analyser pour prioriser les actions en matière de valorisation de ces voiries. Alors, justement, comment fait-on pour prioriser ces voiries ? Qu'est-ce qui est important pour dire que celle-là, vraiment, elle doit être valorisée ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il peut y avoir une analyse macro, d'abord. Une analyse qui peut se faire par des logiciels de système d'information géographique avec toute une base de données, avec tout un travail sur base de thématiques, mobilité, environnement, loisirs et patrimoine. C'est ce que fait notamment Toussapier lors de son analyse multicritère. Et puis après, il y a un travail qui doit se faire inévitablement avec les citoyens, les habitants qui ont une véritable expertise de terrain, avec démarche exploratoire, pourquoi pas, sur ces volantes. Alors, Basse de Gueuse, bonsoir. Vous êtes professeur à l'UCLouvain et spécialisé en activité physique et santé. Vous les avez vus, comme moi, ces petits sentiers, ces petites ruelles. Ça, c'est l'idéal pour se promener et pour en avoir tous les bienfaits. C'est vraiment l'endroit idéal où se balader. Bonsoir. C'est vrai que ce genre d'endroit invite à marcher. Bon, bien sûr, je crois qu'on est tous autour de la table, d'accord, qu'il en faudrait plus ou peut-être qu'il faudrait plus de grosses voiries où il y aurait un peu moins de trafic pour que les personnes vivant à Bruxelles soient beaucoup plus vite invitées à marcher plus en règle générale. Alors, on viendra dans quelques instants avec vous sur l'impact sur la santé, à la fois la santé physique et la santé mentale de la marche, parce que c'est très, très important. Mais une question à vous encore, Marion Allocian. Ici, bon, forcément, ces carrés, ils ne sont pas en danger parce qu'ils sont bordés d'habitations. Est-ce qu'il y a des voies lentes ou des voies vertes, si on peut les appeler comme ça, qui, elles, courent de plus grands risques ? Oui, il y en a. Et à la Rhône, on intervient quand même assez régulièrement, malheureusement, sur la question des chemins vicinaux, des chemins qui sont normalement toujours accessibles aujourd'hui, qui appartiennent à une commune. On entend quoi par chemin vicinal ? Ce sont des très anciens chemins qui sont accessibles, qui sont publics, qui ont souvent une profondeur historique très intéressante, parce que ce sont des chemins qui précèdent, en fait, la construction de routes dans certains quartiers, autour de certains noyaux villageois, et même dans Bruxelles. À Bruxelles, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent quand on voit des gros projets immobiliers qui concernent quand même une assez grande parcelle ou tout un îlot, alors qu'on voit à l'enquête publique, dans ces petites affiches rouges, un intitulé du type suppression de chemins vicinaux, alors que c'est justement aujourd'hui l'occasion, quand on veut remettre à l'honneur les voilantes, non pas l'occasion d'une suppression, mais d'une revalorisation. Et on devrait un peu plus essayer de construire les projets autour de cette accessibilité des chemins vicinaux, et des chemins qui sont véritablement des chemins piétons, qui permettent, comme on l'a dit, de traverser des quartiers, de faire se rejoindre des quartiers. Donc oui, tout à fait, c'est un patrimoine qui peut être en péril, d'autant plus à Bruxelles, je pense, parce qu'ils sont méconnus. Mais je dirais que le travail essentiel autour de ces voilantes, il ne concerne pas que ces voies a priori lentes et tous ces chemins historiques, ça concerne toute la ville. Et je le dis déjà, on y reviendra certainement, mais toutes les voiries devraient pouvoir être des voilantes. Alors Florence Poudre, quand on voit effectivement des chemins menacés quand il s'agit d'intérêts immobiliers, et vous, votre but finalement à Walk Brussels, c'est que le piéton devienne la priorité numéro un, mais pas seulement dans les textes, puisque c'est le cas dans le plan Good Move, mais que ce soit aussi le cas dans les faits. Alors est-ce que ce n'est pas pot de terre contre le pot de fer ? Non, je pense que de toute manière, pour que Bruxelles devienne une ville plus agréable et vous fait bon vivre, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Et effectivement, comme vous le dites, dans le plan régional de mobilité, le principe stop, ou donc le piéton, est prioritaire, est vraiment le centre de tout le fil rouge dans tout le plan. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant pour arriver à nos ambitions environnementales et d'urbanisme et de bien-être dans la ville, en fait. Alors l'idée, Rémi Hubon, c'est qu'on arrive à terme, comme il y a des itinéraires cyclables, qui prennent les voies à la fois les plus intéressantes et les plus agréables pour aller d'un point A à un point B. Vous voudriez qu'il y ait ce même type de cheminement pour les piétons ici en région bruxelloise ? Oui, tout à fait. C'est une volonté de tous à pied, je pense, de tout le monde ici autour de la table, en tout cas. Et c'est d'ailleurs prévu dans le plan Good Move, ce fameux plan régional de mobilité qui va vraiment cadrer la mobilité jusqu'en 2030. Il y a des itinéraires qui sont prévus, qui sont des itinéraires qu'on appelle magistrales piétonnes et qui se veulent des axes transversaux qui vont permettre de relier les quartiers périphériques de Bruxelles vers le centre-ville. Et donc du coup, l'ambition même de ces magistrales, c'est de devenir des véritables lieux de destination en elles-mêmes. Et donc du coup, elles vont devoir mixer la fonction de transit, c'est-à-dire la mobilité des piétons, mais aussi quelque part l'immobilité entre guillemets, à savoir la fonction de séjour qui est vraiment primordiale aussi pour valoriser les itinéraires piétons. Oui, l'idée c'est qu'ils se réalisent, parce qu'on a vu beaucoup de plans qui se sont retrouvés au fond d'un tiroir et qu'on n'a pas vraiment réalisés. Vous y croyez, vous, à ça, Marion Alessian, et puis on passera à autre chose ? Alors les magistrales piétonnes qui sont dans le plan régional de mobilité, a priori, ça peut être une très bonne initiative, une bonne chose, mais je dirais que pour nous, c'est pas du tout la priorité, parce qu'en réalité, le piéton, il doit être prioritaire partout et identifier certains axes plus que d'autres, ça peut avoir des effets pervers aussi. Une concentration de moyens d'aménagement sur certains axes, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est des bons trottoirs partout. Donc à partir du moment où on a un cadre très confortable pour le piéton, le chemin, il est approprié, il est emprunté, pas besoin d'identifier trop d'axes prioritaires. Alors on peut définir ce que c'est une magistrale piéton, pour ceux qui ouvrent des grands yeux, en se demandant ce que c'est. C'est quoi ? C'est des trottoirs très très larges sur de grands axes ? C'est ça. En fait, l'idée, c'est des tronçons de 2 à 3 kilomètres qui relient deux pôles très importants de Bruxelles et qui, en qualité pour les piétons, sont vraiment au-dessus de la norme. On est sur des trottoirs de 5 mètres avec au moins 3 mètres vraiment pour le flux piéton-la-marche. Et actuellement, la longueur moyenne d'un trottoir, la largeur moyenne d'un trottoir, c'est combien ? On est à 2 mètres ou même moins, parfois ? Parfois beaucoup moins, oui. Il y a des quartiers où c'est beaucoup plus et donc ce sera plus facile de le mettre en place aussi. Bas de Guz, vous me demandiez la parole. Oui, je vais répondre sur ce qu'il y avait dit là tantôt, avec ces petits chemins et la question de ce qu'on fait quand il y a un grand bâtiment qui voudrait venir là. Au fait, dans nos études, on peut démontrer qu'il y a une corrélation très forte entre ce qu'on appelle la walkability. C'est un index construit par des géographes qui va calculer la distance entre différentes... Là où les gens habitent, là où ils vont faire leurs courses, là où ils vont à l'école et tout ça, et avec la quantité et la marge. Le problème, c'est que quand on construit des bâtiments, et les très mauvais exemples, aux États-Unis, on construisait des quartiers avec juste une voie d'entrée et puis toutes les maisons avec leur grand jardin et tout ça. Et en fait, pour se rendre au premier magasin, ça venait directement de très longues distances parce qu'ils avaient coupé toutes les petites rues intermédiaires. Et donc les gens se retrouvaient dans une situation et disaient, OK, on n'a pas le choix que de faire les déplacements en voiture. Que là, si ces petites rues restent ou sont créées, bien sûr, les distances vont devenir plus courtes. Et bon, on parlait de lenteur, moi je parlais de gain de temps parce que ça reste important. On voit que la quantité de personnes qui vont choisir le vélo où la marche va augmenter. Oui, c'est vrai qu'il reste des terrains en friche avec plusieurs plans d'aménagement directeur. Vous voudriez qu'on tienne compte vraiment de cette importance des petits chemins, des petites ruelles dans tous ces projets pour qu'il y ait une possibilité de cheminer très facilement ? Oui, et puis il faut partir évidemment des chemins historiques existants quand ils sont là, mais on peut toujours en créer d'autres. Et dans des grands projets, dans les friches, dans les projets qui sont concernés par les plans d'aménagement directeur, nos fameux pads, vraiment inscrire la conception de l'accessibilité de l'intérieur d'îlots, des espaces verts, des équipements publics qui pourraient y être créés, c'est fondamental pour faire la qualité d'un projet. Donc oui, tout à fait, il faut penser en termes d'avenir à partir de cette accessibilité par les petits chemins. Alors on va parler maintenant, si vous le voulez bien, des bienfaits de la marche. On l'a déjà abordé, mais on va voir ça avec une marcheuse invétérée qui organisera d'ailleurs plusieurs activités ces 16 et 17 octobre pendant les Slow Ways Weekend. C'est Bénédicte, je vous propose de la retrouver tout de suite. Toujours de l'eau quand on s'en va marcher. Prendre de l'eau avec soi. On pourrait se perdre et du coup avoir besoin d'eau. Et c'est une marche chevronnée qui vous le dit, même en ville, cela peut être utile. Marcher, une évidence pour Bénédicte. C'est un périple sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui lui a ouvert les yeux, sur la richesse de se déplacer à pied. Quand on est sur le chemin de Compostelle, par exemple, qui est un peu l'origine de cette aventure de marcher toujours plus, vous rencontrez énormément de personnes qui marchent parce qu'il y a des ruptures, des changements de vie, des transitions, des quêtes. Et la marche détend et apaise énormément, à vrai dire. Aujourd'hui, elle chose aussi ses baskets pour des flâneries urbaines, à la découverte de la cité. Une heure ou plus, quelques kilomètres. Et sur le trajet, une invitation à voir la ville autrement, à se recentrer, à penser différemment. Si vous êtes en train d'être sur un dossier, une réflexion, quelque chose qui tourne un peu en rond, sortez de chez vous, faites un tour du quartier, faire un tour du bloc, et ça s'éclaircit. La marche rend les idées claires. Et surtout sur le chemin, prendre le temps de regarder et ne jamais hésiter à changer d'itinéraire, à faire un petit détour, quitte à ce que le trajet soit un peu plus long. Le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Eh bien, je vous propose de faire un détour, parce qu'il y a des choses à voir. Et ce qu'elle veut nous montrer, c'est ça, les œuvres de street art de la rue du Baudet qui échappent souvent au regard du passant. Et puis un peu plus loin, une conversation qui s'ébauche avec Frédéric et Lydia, des restaurateurs de la rue. Un cadeau pour Bénédicte que ce La Marche peut offrir. Il y avait le bas rouge. Je connais cette petite venelle, ce petit raccourci. Autant, en marchant, on prend son temps, et puis on rencontre monsieur, on ouvre la conversation, j'apprends des choses sur le quartier. Et rien que pour ça, la balade en valait la peine. Eh bien voilà, tous les bienfaits de la balade en deux minutes. On va voir ça sur un plan plus scientifique avec vous. Alors on parlait d'effets bénéfiques sur la santé physique, sur la santé mentale. C'est prouvé ça, scientifiquement ? Oui, c'est des études qui ont déjà été faites il y a des années. Donc quand on parle de santé, on doit bien sûr distinguer la santé mentale et le bien-être, et d'un autre part, la santé physique. Les deux sont très fort reliés à la marche. Pourquoi ? Parce que la marche est une forme d'activité physique. Et elle a l'avantage que par rapport à, par exemple, un autre sport plus intensif, c'est que justement, on peut prendre le temps de réfléchir, de changer les idées. Et donc pour le bien-être, c'est extrêmement important. On dit que par exemple aussi, ça peut aider les gens avec des problèmes de dépression ou d'anxiété. On dit toujours que pour une personne souffrant de problèmes de dépression, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter un chien. Pourquoi ? Parce que le chien, il doit sortir tous les jours. Et c'est souvent le problème de gens avec dépression, c'est qu'il manque d'initiative pour justement sortir de chez eux, ce qui pourrait leur faire du bien. Et bien le chien peut les aider. Mais bon, bien sûr, comme on disait déjà tantôt, il faut... Oui, il faut marcher. Parce que vous me dites, si on fait du lèche-vitrine, ça ne sert à rien. Donc il faut quand même marcher à un rythme conséquent. À peu près, vous me disiez, 4 km heure et minimum une demi-heure par jour. Oui. Donc l'OMS nous prescrit des recommandations pour la santé et l'activité physique. Et l'OMS parle d'une certaine dose. Donc il y a un certain volume, on pourrait dire. Et ce volume se définit par une intensité, une fréquence et une durée. Et l'intensité, c'est 3 fois l'intensité qu'on a, comme nous ici, quand on est assis ou quand on regarde la télévision. Et par exemple, la marche fait partie d'une intensité qui est assez importante pour avoir un effet sur la santé. Alors la durée est de minimum 30 minutes. Attention, et ces 30 minutes ne doivent même pas être d'affilée. Ça peut être 3 fois 10 minutes aussi. Sur une journée, l'OMS dit, mais si c'est assez d'intensité de la marche, alors ça doit être tous les jours. Donc tous les jours, aller faire sortir et faire sa balade 10 minutes, ou 2 fois un quart d'heure, ou 1 fois 30 minutes, on peut démontrer que ça a un effet bénéfique sur la santé. Alors vous me disiez, c'est bénéfique pour les problèmes cardiovasculaires, diabète. Pour l'obésité, vous me disiez, ça ne suffit pas, qu'il faut en même temps forcément un régime alimentaire adapté parce qu'on ne va pas perdre 10 kilos en marchant une demi-heure par jour si on continue à manger comme on mangeait auparavant. Les trois. Donc l'obésité, les problèmes cardiovasculaires et le problème diabète sont très fort liés, d'une part, à la quantité d'activité physique ou justement au manque d'activité physique. Aussi à la sédentarité. Comme nous, on est assis, on est sédentaires. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle très important aussi. On ne pourrait pas s'imaginer qu'on va marcher tous les jours pour aller aux frites côtes et manger une grosse mitraillette parce que ça va compenser. Alors dans l'expérience que vous voyez des projets aujourd'hui, cette priorité aux piétons, est-ce que vous pensez qu'on l'a comprise ou mieux comprise ? Alors malheureusement, le principe stop qui donne d'abord la priorité aux piétons, aux cyclistes puis aux transports en commun, à la voiture, elle n'est pas dans tous les projets d'aménagement d'espace public. Et c'est vraiment dommage et dommageable à notre qualité de vie en ville parce qu'au-delà des bienfaits pour la santé, il y a la question de moins de pollution en ville, tout simplement. Priorité aux piétons, ça veut aussi dire moins de voitures, penser la ville avec moins de voitures. Vous n'êtes pas convaincue encore malgré les déclarations d'intention ? Non, souvent c'est presque anecdotique en fait. L'aménagement du trottoir, les revêtements, toutes ces questions-là arrivent un peu après. Alors ça devrait arriver même sans études préalables et sans marche exploratoire comme on l'a dit, avec les habitants, avec les usagers. Et on pense encore beaucoup, beaucoup trop les choses en fonction des flux, du passage des transports, du passage des voitures, sans penser à l'usage et aux usages possibles du piéton. Donc il n'y a pas que des questions de mobilité derrière. Vous confirmez ça, Rémi Huon, on est encore dans ce prisme-là aujourd'hui ? Moi je pense qu'on est dans ce prisme-là, mais on peut quand même évoquer peut-être, j'espère en tout cas, je suis un naturel optimiste, mais vraiment un basculement, parce qu'on a quand même un outil stratégique et réglementaire, qui est le plan Goodmour, qui va guider la mobilité jusqu'en 2030. Et c'est vraiment réglementaire, donc c'est vraiment super important. Et il y a quand même des objectifs en matière de transfert modal. Donc on doit passer, je pense que le plan dit, entre de 33% par modal de la voiture à 24%. Et donc voilà, il y a aussi toute une spécialisation multimodale des voiries, une hiérarchisation du réseau qui est prévue aussi dans ce plan Goodmour. J'espère que ce sera mis en œuvre, voilà, parce que... Ça dépend aussi de vous, Florence Lepoudre, et de votre pouvoir de pression à entendre ici, et Marion et Rémi, vous avez du pain sur la planche pour les années qui viennent. C'est sûr, on a été longtemps attendus comme plateforme de piétons. Il y a énormément d'organisations qui représentent les cyclistes, les voitures, les piétons, il n'y avait pas encore. Donc voilà, on est là, et on va effectivement faire tout ce qu'on peut pour représenter les piétons à Bruxelles et faire en sorte qu'ils deviennent une priorité dans tous les aménagements. Et comment vous expliquez que jusqu'ici, justement, il y a un lobby des cyclistes, il y a un lobby de l'automobile, et le lobby piéton était quasiment inexistant. Comment vous l'expliquez, vous ? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'est le fait que tout le monde, vu que tout le monde est un jour piéton, ce n'est pas quelque chose qui, naturellement, pour lequel on va se battre, parce que c'est assez naturel de se déplacer à pied. Tout le monde le fait à un moment ou à un autre dans la journée. Oui, je n'ai pas une réponse exacte, mais à mon avis, c'est que, par exemple, le cycliste, il se reconnaît en tant que cycliste, et c'est un groupe bien distinct. Et tout ça, je crois qu'il faut laisser le gouvernement le temps, justement, de déployer ce plan Goodmove, et je suis aussi du point de vue optimiste que ça va marcher. Par exemple, aux Pays-Bas, les mouvements cyclistes ont commencé pendant les années 70, et c'est seulement des années, des décennies après, qu'on s'est dit que tout le monde dit que les Pays-Bas, c'est la référence au niveau des cyclistes. Donc je pense que des organisations comme WorkBus sont extrêmement importantes pour faire monter la voie des piétons. Et juste une question encore, parce que des gens se poseront la question sur ces magistrales piétonnes, où il y aura forcément du trafic également. Est-ce que c'est bon pour la santé d'aller se promener là-bas, sur ces grands axes, ou alors est-ce qu'il faut privilégier, effectivement, les axes plus verts ? Non, il vaut mieux prioritiser les axes plus verts. Pourquoi ? Parce que la marche, j'allais presque dire, est assez lente, mais par rapport aux kilomètres qu'on peut parcourir dans un certain temps, par exemple, par rapport au vélo, on doit faire beaucoup plus d'efforts. Et donc ça veut dire que la quantité de pollution qu'on peut inhaler est assez importante. Mais la question n'est pas là, la question n'est pas est-ce que le piéton doit choisir d'aller choisir la voie la plus verte pour éviter la pollution, ou est-ce que c'est la pollution qui est la cause du problème, qui doit diminuer, pour que le piéton, et je parle des femmes, non, je voulais dire des enfants, des personnes âgées, qui sont plus fragiles à des problèmes de santé, aussi se sentent invités partout pour marcher, et pas qu'ils doivent aller se cacher. Oui, j'ai envie de rebondir là-dessus. Très rapidement, parce qu'on doit terminer, très très vite, vous avez 20 secondes. Oui, la ville doit être marchable partout, tout le temps, et on ne peut absolument pas conseiller aux piétons d'aller prendre les petits chemins, même si on va les faire visiter pendant certaines visites. Il faut vraiment que tous les axes en ville, toutes les rues soient marchables, et avec moins de pression automobile, moins de pollution. C'est ça l'objectif. Voilà, il y a du boulot, Florence. Bon courage à vous, en tout cas, et vous reviendrez nous dire ce qu'il en est dans quelques temps. Et on vous invite, en tout cas, à découvrir ces voies lentes ou ces voies vertes ce week-end des 16 et 17 octobre. Tout le programme est sur walkbrussels.com slash... Slow Ways. C'est juste Slow Ways Weekend. Voilà, c'est apparu sur l'écran. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci aussi à vous d'avoir participé à l'émission. Autrement, c'est terminé pour ce soir. A bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada